L'arbre aux papillons Budleia davidi ou Budleia de David. Cet arbuste qui au premier abord ressemble beaucoup au lilas et peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur, peut pousser sur tout type de sol, même sec, caillouteux ou en plein soleil. Il n'a pas besoin d'eau. Cet exemplaire-ci, par exemple, passe toute l'année sans une goutte d'eau, enfin, sans autre apport d'eau que la pluie. Et on est en plein midi, il ne pleut pas beaucoup. Le Budleia est une espèce pionnière qui peut vite s'avérer envahissante. Il peut pousser de façon spontanée, naturellement, notamment dans les terrains vagues, au bord des routes et des cours d'eau. Les feuilles caduques, lancées au lait, au pourtour finement denté, sont vertes foncées sur le dessus et blanc grisâtre tomanteuse au revers, comme on le voit ici à l'aide du vent. Elles sont presque blanches au revers. Entre juin et septembre apparaissent, au bout des rameaux, des panicules florales dressées ou retombantes. Elles sont composées de petites fleurs en corolles à tube long d'un centimètre environ. Voici, ici, on a vu la texture de l'écorce du rameau. Ces fleurs sont dotées de quatre lobes, de couleur lila, avec un centre orangé. Elles dégagent un délicieux parfum qui attire, de jour comme de nuit, une foule d'insectes, dont de nombreuses espèces de papillons, d'où son nom d'arbre aux papillons. Tous les budléias ont cet effet attractif sur les insectes et papillons, et sont donc, logiquement, tous appelés arbres aux papillons. Il y a le budléia jaune, notamment, qui fait des compositions florales rondes. C'est un magnifique arbuste aussi. Et le plus commun est peut-être celui, certainement celui-ci, le budléia de David. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte. Ciao, ciao !